C'est pour l'Assemblée de consultation publique, ça fait un peu mal à l'heure. C'est pour le résumé de l'adoption des règlements de séance ordinaire. C'est le règlement 306-02-18. L'anglais est le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Pour modification, ajoute une clause après-mandat pour les cadres qu'ils ne peuvent occuper un emploi ou un poste où on leur demanderait des informations concernant la ville. Ajoute une clause sur la sororité au travail concernant l'alcool et les drogues. Le règlement 308-13-2018 modifie l'ancien plan d'urbanisme pour assurer la co-concordance avec le règlement 343. Ce dernier vient modifier le chemin d'aménagement et de démonstration de la MRC de Portneur. La Ville a adressé à la CPTAQ une demande d'exclusion d'un lieu agricole terre de M. Sauvageau, M. André Sauvageau, pour remettre à Machitec son expansion. Et une demande d'inclusion d'une zone industrielle terre en reprenant la Ville avec l'accès aux zones agricoles. C'est une exigence que la Ville devrait respecter pour que la CPTAQ accepte la demande d'exclusion. Donc, l'adoption du règlement 308-13-2018 de la Ville permet d'assurer la co-concordance du plan d'urbanisme avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneur. Règlement 312-25-2018 modifiant l'ancien règlement du chômage de la Ville afin de modifier la définition de cours avant que nos 54... Non, j'aurais oublié de l'effacer. Oui, c'est correct. On va l'effacer de suite. Les chiffres n'ont pas rapport sur votre fait. Le conseil reconnaît que quelques propriétaires peuvent être éliminés lors de l'application de la définition de cours avant lorsqu'il n'y a pas de voie de circulation de véhicules motorisées. Donc, on ajoute au règlement du paragraphe la définition de cours avant. Dans le cas où un terrain d'angle est borné par une voie de circulation qui n'est pas accessible par des véhicules routiers, sentiers, piétonniers, pistes cyclables, etc., la cour avant correspond à la moitié de la distance de marche avant applicable dans la zone où se situe le dit terrain. Dans le cas d'une fraction où il faut arrondir à la baisse. Le règlement 312-26-18, modifie l'ancien règlement de zonage pour assurer la concordance du règlement 3, 4, 23, 3, modifie le schéma d'aménagement et du développement de la inversée par neuf. La demande d'exclusion d'un lot agricole par acheter et d'inclusion d'un lot industriel, exclure en premier un lot agricole pour qu'il soit un lot industriel pour acheter, inclure un lot industriel de la baisse pour qu'il soit zoné agricole. Ça veut dire que le lot qu'on donne à la baisse, il va être zoné agricole à partir de ces règlements-là. C'est important, c'est l'adoption par la MRC de port neuf la semaine prochaine dans nos dossiers. Ça veut dire que la semaine prochaine, ça va passer officiellement et ça va tomber loin. Ça fait que c'est ça. Si il y a des questions, c'est tout qui est régulé là-dedans. C'est concernant les cours avant, pouvez-vous vulgariser ça un peu? Ça veut dire, c'est quoi avant et c'est quoi maintenant? Non, les cours avant. Oui? En avant de mettre en avant. Non. Les cours avant, c'est ce que c'était avant que vous changez le règlement. Non. La cour avant reste toujours la cour avant, OK? C'est juste que, bien, une cour avant, c'est la partie frontale de où est ton entrée et ton stationnement. Sur la rue, OK? C'est juste qu'il y a certaines propriétés qui, il y a soit un sentier de ski de fond ou une piste piétonnière qui passe. Donc, c'est considéré comme une rue, mais ce n'en est pas une. Fait que, eux, quand ils voulaient, mettons, construire un garage ou un cabanon, bien, ils devaient avoir, étant donné qu'ils étaient longés par une voie de circulation, peu importe si c'est une voiture, un piéton, une piste cyclable, c'était considéré comme une cour avant. Fait que, comme la distance est plus grande en avant que sur les marges latérales, bien, ils se ramassent que le cabanon était quasiment rendu en arrière de la maison. Donc, en modifiant le règlement, ça permet de réduire de moitié. Fait que si ta marge avant est, mettons, de, je ne sais pas, 5 mètres, bon, bien, là, ça va tomber à la moitié pour la marge latérale ou la voie de circulation. Parce qu'elle est piétonnière, elle est autre qu'une automobile ou un motorisé qui passe là-dessus. Entre la rue Sauvageau, puis ça, la petite reverse qui est en arrière, il y a là que l'autobus ne se rend pas dans la rue au fond, fait qu'ils prennent la petite rue, mais sachant que, je sais que le monsieur qui est venu dans l'événement... Il y a celle-là, il y a ou la piste de, ou pas, la piste de ce qu'ils font. Oui. Puis il y en a peut-être d'autres, parce que là, on n'a pas fait le tour. Quand on a vu qu'on en avait au moins 3 propriétés qui étaient touchées par ça, bien, plus que ça, 3-4, on s'est dit que peut-être que... Oui, vous fassiez des demandes de dérogation mineure, pour changer le règlement. Mais là, vous avez opté pour changer le règlement, pour éviter de toutes ces... Oui, pour ces... C'est-à-dire la logique de dire, bon, on comprend que toi, tu as ça comme restriction. Si, par exemple, mettons, dans le Nouveau Développement, un cas pareil arriverait, bien, il est déjà prévu à notre réglementation. OK. Ça évite toutes ces petites demandes-là, pour s'ajuster à ça. Ou s'il y a d'autres lots qui se vendent, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui passe à côté, autre qu'une automobile ou des véhicules motorisés, bien, à ce moment-là... OK. Donc, c'est quand même d'uniformiser ça à toute la population, pour que justement, tous ces petits cas-là soient régulés? C'est moins compliqué de même. Oui, c'est ça. C'est plus accommodant. Oui. OK. Moi, c'était juste sur ma question. Merci. Je n'avais pas mis les... Je n'avais pas mis les mesures, parce qu'évidemment, tout dépendamment de... Engrès, non? Oui. L'hésitance, engrès. De la moyenne, là, je n'ai pas le mot, là. Oui, de la zone. Bon, bien, tout dépendamment de la zone, il y en a qui sont plus proches. Tant qu'accouramment, ça a une principale, elle est comme moyenne que, mettons, sur la mat ou sur le... OK, c'est bon. Il y a-t-il d'autres questions pour ces règlements-là? Non, les autres, mais je pense que c'est un cours, là. C'était le processus entamé l'année passée avec les demandes d'un architecte. Est-ce qu'il y a déjà une entente de vente avec Ouellet, qui était venu ici, M. Ouellet, je ne peux pas dire son nom, pour ce qui est du terrain agricole, que vous avez eu une inclusion, hein? Non, non, on n'a pas... Il faut que les règlements soient passés, puis que la MRC soit passée, après ça, on va pouvoir vendre le terrain. Le lot agricole, là. Il y a juste une lettre d'intérêt de sa part pour l'acheter quand il va être remis en zone agricole. Oui, puis il était venu vivre, mais il était venu le dire aussi au conseil, pour savoir ce que vous avez dit dans le dossier. Dans le fond, il reste la procédure régulière... La MRC, soit on siège à 8h, il va s'en dénuit à 8h, le règlement va passer, puis d'ici, à l'endroit de demain, le procès verbal, Mme Élise va faire le procès verbal, on l'envoye à la MRC, puis à la MRC, on siège le mercredi prochain. Puis on fait une fonds de séance publique d'information, donc je l'adapte, le moment dédié à des... Ça va être à l'heure du jour. Nous, on republie comme de quoi que le conseil a adopté... Mais c'est là-dessus le règlement. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis la CPTO a envoyé la lettre d'appui, parce que normalement, il aurait pu retarder... Il aurait pu retarder, même après les deux séances qu'on fait, mais il l'a accepté tout de suite, parce que probablement, je sais pas, il y a eu... Bon, en tout cas, il faut voir que le règlement avait passé, parce que la MRC avait dit que le règlement avait été bien proposé, puis que ça avait été accepté le soir. Puis ça a été... On a sauvé trois semaines, un mois. Trois semaines, un mois pour les autres. Donc, c'est bon. C'est bon. Puis ce dont il est déjà en temps, c'est le chancier initial. Quel était le chancier initial? Il voulait commencer à travailler, faire une construction en septembre, initialement. Les délais ont fait que c'est décalé. Puis l'échéance initial est un petit peu... Il est un petit peu... Comment dire? Je ne serais pas hâtif, je suis un petit peu enthousiaste. Les chanciers de pouvoir partir en septembre, c'est un petit peu enthousiaste. Oui, puis ils ont été chanceux à la MRC que ça se passe vite. Il y a deux... Je dirais qu'on a sauvé une semaine ou deux à la MRC. OK. Jean Lessard, sans le nommer, a mis l'accent en remède. Puis la demande ici est bien faite. Mais la demande, ça n'a pas été faite par nos propres avocats? Non, il y a une demande à la MRC. C'est nous autres qui l'ont demandé. C'est faite par les avocats, mais il y a une demande qui est faite aussi par la municipalité. OK. Puis comme l'arrêtement ici, c'est composé par les avocats aussi. C'est rédigé par tous. C'est la municipalité qui fait tout ça? Oui, oui. Puis ça devient quand même assez complexe. C'est sûr qu'Alexandre a travaillé dans le dossier aussi. Puis il validait certaines choses avec la MRC pour être sûr que la façon que le dossier est amené... Ça fait qu'il y a eu des discussions avec les avocats, avec Alexandre, avec la MRC, dans tout ce dossier-là. OK. Ça a été plus vite que normal. Ça aurait pu prendre 15 jours de plus officiellement. Admettons que Jean-Lessard a poussé. Puis ici, tout est correct. Ça veut dire que normalement, ils vont construire cette année? Ils vont commencer dans, je dirais, trois semaines à peu près. Pas mal. Si on regarde qu'on siège la semaine prochaine, le lendemain, ça passe. Puis je pense bien que c'est trois semaines. Il y avait un peu moins d'une derogation de nord? Oui, il y avait eu une discussion de, potentiellement, d'alternement du projet, mais je ne peux pas dire où c'est que ça a rendu. Je ne peux pas dire... Chez le développement, jusqu'à quel point il voulait se rendre dans l'agrandissement. Ça se pouvait qu'il y ait besoin d'une derogation à quelque part. Il y avait une histoire de marge de recul avec le terrain et la zone agricole à l'arrière. Il n'y a pas le genre de petit cours d'eau dans ce coin-là aussi? Le cours d'eau est plus loin. Il est plus loin. Il est plus loin, on tombe vraiment loin. Dans le fond, le terrain qui était acheté, c'est jusqu'à demi-champ. Le cours d'eau est à la fin du champ. On est correct à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau des marges de recul qu'il y avait quelque chose qu'on n'était pas sûr d'apparemment. C'est quoi l'agrandissement qu'on décide? Ça reste à voir justement avec Alexandre pour l'acceptation des plans et autres. Oui, parce que les compagnies comme ça, il va sûrement déterminer son plan. Ça coûte cher? Le plan est pas mal établi déjà. Il reste juste à voir si, avec le plan qui est présentement choisi, on a moins d'erogations ou c'est déjà conforme au règlement. C'est ce que l'a plus qui reste. Exactement. C'est une extension. Non, c'est une extension qui se fait. C'est vraiment au niveau de la marge de recul autour du bâtiment qu'il y a quelque chose qu'il faut voir au niveau de la réglementation. Est-ce que ça répond aux normes actuelles ou il faudrait une dérogation? C'est sûr qu'il reste à voir. Bien, je sais, j'ai jasé avec M. Plamondon après-midi, moi, puis ils ont mis quelques pieds de moins. Au milieu de 30 000, c'est 26 100 pieds. Puis avec ça, je pense que ça va... Ça crée 25 emplois. C'est qui, M. Plamondon? Le Plamondon, c'est le directeur général. D'accord, ça va se dire. De l'architecte. De l'architecte. Non, c'est pour savoir que les intervenants... Toi, c'est parce que t'es sur le conseil d'organisme? Non, je travaille. Je travaille chez M. Plamondon. Pardon? Je travaille chez M. Plamondon. Ah! Ah, crée! C'est aussi simple que ça. C'est très simple. C'est très clair. C'est bon. Ça fait que ça devrait... D'après lui, ça devrait commencer en temps, là, comme... Un petit peu en retard, mais pas vraiment... C'est pour ça, comme en dessous. Puis, normalement, le traitement d'une dérogation mineure, ça va passer au prochain conseil d'organisme? Non, c'est... C'est important de l'organisme pour toute manière. Il faut qu'il y ait une demande. Oui. S'il n'y a pas de demande, non. Présentement, vous en avez? Bien, non, on n'a pas été convoqué pour une demande. On n'a pas parlé aujourd'hui, non. C'est bon. Merci. Donc, on va reprendre à 8 heures pour la séance du conseil. Alors, ce mardi, 9 octobre 2018, Assemblée Régulière du Conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières, présidé par Guy Denis. Oui, bien. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour tel qu'il a rédigé? M. Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? Oh, merci. Le procès verbal. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le procès verbal du 10 septembre 2018? M. No. Tout le monde est d'accord avec ça? Au juin, il y a eu une assemblée au pavillon de Toutin. On a eu des subventions pour le pavillon d'argot, excusez-moi, pour un défibrillateur. Michel Matt, avant de lâcher, il a donné 500 pièces, la compagnie. Ça fait qu'il nous coûte 800 quelques pièces. Ça fait qu'on a décidé d'en acheter un. Je parle de la soirée 20 fromages, je vais en parler, pour aider la fondation. C'est le 19 octobre, la fondation d'école secondaire, ici à Saint-Marc. Le motel Moss est vendu. Le nouveau propriétaire, c'est M. Amany, qui a fait des réparations pour la peine. J'ai été voir ça, puis c'est bien propre. Je suis pas une bonne chance. Les industries machitecques, comme je disais, j'ai appelé un des directeurs de la direction des industries machitecques. Une construction de 26 000 centliers créant 25 emplois de plus. Bravo à M. Giguère, à la direction et ses employés. C'est important, parce que je pense qu'ils vont être rendu 125 d'après qu'est-ce que M. Giguère, c'est sûr que tu fais pas mal. Plamondon, René, c'est ça. Ça va être une des grosses compagnies à Saint-Marc. Pas de cachette, là. Ça fait que ça, c'est beau. J'en prie pour ça, c'est beau. L'adoption des comptes du mois, c'est-à-dire, vous avez eu une liste 72 heures avant, auparavant. Vous n'avez pris connaissance, c'est ce qu'il y avait un proposeur pour les comptes du mois, M. Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. La liste des comptes du mois, c'était 388 795,88, les salaires 118 310, comptes à payer 72 619, et journaux des déboursés 247 866. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 septembre. On sait que c'est de la lecture de chevet, ça prend pas de proposeur. On est rendu à l'adoption des règlements 306-2-2018, révisant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Ajout d'une clause d'après-mandat pour les cadres qui ne peuvent occuper un emploi ou un poste où l'on demanderait des informations concernant la vieille. Ajout d'une clause sur la sobriété au travail concernant l'alcool et les drogues. Ça prendrait un proposeur pour ce premier règlement-là, si c'est le trottier, si tout le monde est d'accord. L'autre règlement 308-13-2018, modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-0-0-2012, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 383, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Règlement 318, pour assurer l'ancien plan d'urbanisme, pour assurer la concordance avec le règlement 383, ce dernier vient modifier le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Ça prendra un proposeur, si tu te... M. Nô, est-ce tout le monde d'accord avec ça? M. Nô, est-ce tout le monde d'accord? Adoption du règlement 312-25-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 312-0-2012, afin de modifier la définition de cours avant. Règlement 312-2018, modifiant l'ancien règlement de zonage de la Ville, afin de modifier la définition de cours avant. Le Conseil reconnaît que quelques propriétaires peuvent être brimés lors de l'application de la définition de cours avant, lorsqu'il n'y a pas de voie de circulation des véhicules motorisés. Donc, on ajoute au règlement un paragraphe à la définition de cours avant, dans le cas où un terrain d'angle est borné par une voie de circulation qui n'est pas accessible par des véhicules routiers, sentiers, pitoniers, pistes, cyclages, etc. La cour avant correspond à la moitié de la distance de la marge avant applicable dans la zone où je situe le dit terrain, dans le cas d'une fraction où il faut arrondir à la baisse. C'est qui propose ça? M. Sarr? Tout le monde est d'accord avec ça? Un autre règlement, adoption de règlement 312-26-2018, modifiant le règlement du zonage numéro 312-00-2012, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 383, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Règlement 312-26-2018, modifie l'ancien règlement de zonage pour assurer la concordance afin que le règlement 383, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. La demande d'exclusion d'un lot agricole par l'architecte et d'inclusion d'un lot industriel. 1. Exclure un lot agricole pour qu'il soit zoné industriel pour l'architecte. 2. Inclure le lot industriel de la Ville pour qu'il soit zoné agricole. La démarche suivante est l'adoption de la MRC de Portneuf la semaine suivante de nos règlements. Ça prendra un proposeur pour ce règlement-là. M. Torangeau, tout le monde est d'accord avec ça? M. Torangeau, tout le monde est ancien. C'est bon. Avis de la ville de Saint-Marc-des-Carrières sur l'orientation préliminaire de la CPTAQ relative à la demande d'autorisation à portée collective présentée par la MRC Portneuf, dossier numéro du dossier. La MRC en 2010 avait fait une première demande pour les îlots déstructurés en 2010. Il y a des ajouts, des modifications à faire à la demande qu'ils ont fait à la CPTAQ. Il y a eu une orientation préliminaire, mais la MRC doit, dans les exigences de la CPTAQ, avoir entre autres l'obtention de la navire favorable de la MRC, de l'UPA et de chacune des municipalités qui sont concernées. Nous, on en a une section, une zone qui a des îlots déstructurés au bout de la rue, à partir du coin de la rue Bourque, rue principale, en montant vers Saint-Albain. Ça, c'est la zone des îlots déstructurés. Donc, il y a des modifications qui ne s'appliquent pas, nous, à Saint-Marc, qui ont été faites en 2010. C'est juste qu'il y a d'autres municipalités qu'il y a eu des modifications qui se sont faites dans la nouvelle demande. Et si toutes les municipalités de la MRC n'acceptent pas, le dossier à la CPTAQ par la MRC est rejeté automatiquement. Ça fait que ça fait une proposition. C'est ce qui proposerait ça, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça. Parce que nous autres, ça ne nous enlève à rien de le proposer. Et les autres, bien, il y en a quelques-uns qui ont des îlots qui pourraient s'en servir, en tout cas. L'étant suivant, le programme d'aide financière pour la formation de pompiers. C'est un règlement pour la formation des pompiers. Le conseil autorise l'achat de modules gestionnaires numériques. Que le conseil présente une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme « Aide financière pour la formation des pompiers volontaires » ou, à temps partiel, au ministère de la Sécurité publique et transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. Ça fait que ça prendrait une proposition, Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça? Achat des modules gestionnaires numériques et fausses sceptiques, PSG Solutions. Ça, on en a parlé pas mal à la dernière rencontre qu'on a eue. C'est assez compliqué, mais en tout cas, il faut le faire pareil. Que le module améliorerait grandement la gestion à l'interne des fausses sceptiques sur le territoire de Saint-Marc-des-Garrières. Que le module gestionnaire numérique permettrait d'arriver, d'arriver ces divers modules déjà acquis auprès des G-Solutions. Il faciliterait l'accès aux dossiers des propriétés en ayant tous les éléments regroupés au même endroit. Alors, que le conseil autorise également l'achat des modules gestionnaires numériques et fausses sceptiques auprès de la compagnie PSG Solutions au montant de 7,55 $ plus les taxes. Ça prendrait une proposition pour M. Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Modification à la résolution SM-227-16 concernant le contrat de service de la Société d'assurance automobile du Québec. La Caisse de l'Ouest de Portneuf n'offre plus de services de permis de matriculation de la Société d'assurance automobile du Québec depuis le 31 décembre 2016. La Caisse populaire a informé toutes les municipalités de l'Ouest de cette situation. À la suite, considérant qu'à la suite d'une rencontre des maires mardi le 4 octobre 2016 à la Caisse de l'Ouest de Portneuf, où M. Jean Bertrand avait présenté la situation financière, les municipalités présentes ont exprimé le désir de garder ce service dans l'Ouest de Portneuf. Il est proposé, résolu, unanimement, par tous les conseillers présents, même il y avait des maires, que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières désire garder ce service et s'engager à payer 50 % du difficile des opérations de ce service s'il y a lieu pour une période de cinq ans allée au 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, conditionnement à l'appui des municipalités. Que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières demande aux municipalités de Saint-Gilbert-de-Chambault-Grandienne, Saint-Alban-Saint-Casimil, Saint-Hurib et Saint-Tubal, de se partager l'autre 50 % des déficits s'il y a lieu au brorata de la population. Que la maire et la directrice générale, graffière, trésorière, soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières le service de tout autre document exigé par la Société d'assurance automobile. Que la présente résolution soit envoyée à toutes les municipalités de l'Ouest de Portneuf. Parce qu'on continue les services comme c'était. Puis on a refait une maturie pour aviser les municipalités que c'est de la même maturie. Ça fait qu'il y avait envoyé un compte, puis toutes les municipalités étaient... C'est un collectif à la résolution régionale. Oui, il y avait un petit... C'est parce qu'il y avait un petit bug qui était mal interprété, fait que... C'était pour venir corriger et préciser. Par contre, toutes les municipalités avaient payé sur le film, ils ont dit, corriger le petit bug, ils savaient qu'il y avait un petit... Puis ça avait été dit là-bas, si je n'avais pas été là, puis avoir eu de représentants, c'est correct, mais nous autres, moi, je le savais, puis... Bien, Élise, c'est là que tu as pris après. C'est Marion qui était là, puis après, tu as recomposé. Mais en tout cas, il s'est glissé un petit bug dernier, mais... Non, non, ça, je le sais. Mais parce qu'il faut le redire, ça représentait un 2 000 à 3 000 piastres de différence pour nous autres. Puis en plus, il faut dire qu'on a donné le service sans frais pour les honoraires. C'est ça, madame? Toute l'administration a été assumée... Par la ville. Par la ville. On ne l'a pas calculée dans le... Parce qu'il y a eu un déficit en 2017... Oui. ...de 14 000. Donc, ça veut dire que 50 % est assumé par la ville de Saint-Marc. Mais dans ce 14 000-là, il n'y a aucun frais d'administration. Donc, tout le temps que moi ou Marlène, on a pu mettre à monter ce dossier-là... Ah, puis toutes les problématiques qui sont sorties en 2017 n'ont pas été chargées aux autres municipalités. C'est ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques, puis on a pris... Ça prend du monde extérieur. Il n'y a pas personne de compétent. Il faut que tu envoies suivre des cours, tout ça. Puis il y en a un qui est venu, il y a eu un autre job six mois après. Ça fait qu'on le verra bien d'avant, mais dans ce temps-là, on paye. Ça fait que tout... Mais là, on n'a pas chargé rien, mais par contre... Il y a des entrevues pour la sélection. Les entrevues, il y en a qui sont sur le comité de sélection, ils savent, puis ils ont eu des entrevues, parce que c'est... Ouais. Ça fait que... Ça prend un... On prend un proposeur pareil, M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça fait que de même, ça va être clair et net. Ça fait que de même, personne ne pourra nous dire qu'on ne fait pas ça selon les règles de l'art. Offre de services professionnels, plans et devis, appel d'offres pour la construction d'une nouvelle rue, pour le nouveau développement Tétrotech incorporé, que la Ville envisage un nouveau développement sur la rue Martel et du Moulin, que pour répondre aux exigences de la MRC de Portneuf, un deuxième accès par la rue principale doit être possible pour le nouveau développement, que l'étude de visibilité fait par Tétrotech a été acceptée par le MTQ, que l'offre de Tétrotech, suite à la demande de la Ville pour les plans, les devis, l'appel d'offres et la construction d'une nouvelle rue, que le conseil accepte l'offre de Tétrotech incorporée concernant la confection des plans et devis, et l'appel d'offres pour la construction d'une nouvelle rue, comme deuxième accès pour le développement résidentiel, ou une enveloppe budgétaire de 17 500 $ plus les taxes. Ça prend, c'est ce qu'il proposerait, M. Christina. Tout le monde est d'accord avec ça. Autorisation de signature achat de parcelles du lot, c'est le lot de M. Tétisier, en tout cas, que pour répondre aux normes du MTQ concernant la visibilité sur l'avenue principale pour laquelle rue, sur le niveau développement résidentiel, une parcelle de soit 14,8 mètres carrés doit être acquise auprès du propriétaire, l'entente faite entre le propriétaire et la Ville pour l'acquisition de cette portion de terrain au montant de 208 $ et 8 $. Ça prendrait, le maire et les directrices soient autorisés au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour l'acquisition de cette parcelle de terrain, le lot 32-34-810, que le conseil accepte de payer les frais de notariés et autres frais de liés. C'est ce qu'il propose ça, M. Léau. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça comprend aussi l'achat du terrain. Factures à grandissement du centre communautaire et culturel, les consultants SM incorporés, que le conseil mandaté par la firme d'ingénierie, les consultants SM incorporés pour la poursuite du projet d'agrandissement du centre communautaire et culturel au montant de 9 200 $ taxe en surplus selon la résolution SM 079-18, la réception d'une première facture de la coordination, la conception de mise en plan. En conséquence, il est proposé, le conseil autorise le paiement de la facture 36 033-23 au montant de 5 500 $ taxe en supplémentaire et aux consultants SM incorporés pour les services professionnels du centre communautaire. Ça fait que ça prendra un proposeur encore, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça. Factures études de visibilité pour un nouvel accès sur l'avenue principale, futur développement Tétrotec, que le conseil a mandaté Tétrotec s'incorporer pour la résolution d'une étude de visibilité et un plan de géométrie au montant de 6 000 $ plus les taxes en surplus selon la résolution SM 109-4. Que cette étude de visibilité est complétée et a été approuvée par le MTQ. Le conseil accepte le paiement de la deuxième facture 105-83-240 au montant de 2 434 et 7 plus les taxes à Tétrotec pour une étude de visibilité pour un nouvel accès sur l'avenue principale pour le futur développement. Que le montant soit pris à même le poste budgétaire 23-040-004-711. Ça fait que ça prendra un proposeur, M. Savard. Tout le monde est d'accord. Factures et agrandissement, modification intérieure du centre communautaire et culturelle. Réfection du plancher, époxy, couvre-plancher par cas par cas. Considérant l'offre reçue d'époxy, couvre-plancher, cas par cas, pour la pose d'un plancher en époxy au centre communautaire et culturel selon la résolution de SM 210-09-18, que le travail est complété. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement par tous les membres du conseil et que le conseil autorise le paiement de la facture 208 au montant de 22 225 plus les taxes. L'entreprise époxy couvre-plancher cas par cas pour la réfection du plancher du centre communautaire. Que le montant soit pris pendant le poste budgétaire 23 08 039-722. Ça prendra un proposeur ou un... M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? Ensuite de ça, ici, que le scellement des fissures, scellement JF incorporé, qu'un contrat de trois ans pour le scellement de fissures a été octroyé au scellement JF incorporé pour que le travail ait été complété pour 2018 selon la résolution SM 158-08-18, que le conseil autorise le paiement de la facture 8062 au montant de 5 500 plus les taxes à l'entreprise scellement JF incorporé pour le scellement des fissures 2018 ou pour la première année du contrat. Que le montant soit pris dans le poste budgétaire que Mme... L'abourgé. Oui. Que ça prendrait un propos à Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça? Facture système de neutralisation d'odeurs aux étangs aérés. Préotech. Considérant que le conseil a retenu les services de périothèque pour un montant de 624 pièces plus les taxes pour un prolongement jusqu'au 3 octobre 2018 pour le système de neutralisation d'odeurs aux étangs aérés dans le parc industriel selon la résolution SM 2006-09-18, En conséquence, il est proposé résolu unanimement que le conseil autorise le paiement de la facture 0007-402 au montant de 2496 plus les taxes. L'entreprise protecte pour le système de neutralisation d'odeurs aux étangs aérés aux parcs industriels. Que le montant soit pris au poste budgétaire 0241-400-445. qui s'apprendra un proposeur encore une fois, Mme M. Naud. C'est beau. Signature, facture, lignage de la chaussée, entreprise jaune, gaudée, BG Incorporée. C'est ça, j'ai l'octroi aux entreprises pour lignage de la chaussée pour 5 ans, soit de 2018 à 2022. Cette proposition est résolue unanimement que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 4294 et cavanes plus les taxes à l'entreprise gaudée pour le marquage de la chaussée pour l'année 2018. Que le montant soit pris dans le poste budgétaire 0235500-521. Ça prendra un proposeur, M. Naud. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Facture honoraire professionnelle de Tremblay-Voix-Muliaux, qu'un montant de 775,30 $, plus les taxes sur la facture Tremblay-Voix-Muliaux concerne les demandes d'exclusion de l'agrandissement de l'usine Mechitec. Que selon l'entente prise avec Mechitec incorporée le 10 mai 2017 par courriel mentionnant que la ville de Saint-Marc-des-Garrières payait le premier 2 000 $ pour la demande d'exclusion pour permettre l'agrandissement de l'usine Mechitec et que les sommes restantes sont défrayées par Mechitec sur la facturation, que le 2 000 $ assumé par la ville a été payé le 15 novembre 2017. Nous autres, en conséquence, il est proposé et résolu unanimement que le conseil autorise le paiement de rupture pour le montant de 1651,70 $ plus les taxes pour les services professionnels de Tremblay-Voix-Muliaux, dont voici les détails. Nouveau développement, 113,50 $. Mechitec, 775,30 $. Service de première ligne, 762,90 $. Que la ville, j'entends, Mechitec, on va renvoyer une facture de 775 $ plus les taxes à Mechitec. La première 2 000 $, on l'avait payé, puis on l'avait, tant que la compagnie a décidé de faire un agrandissement, qu'on a envoyé ça à CPTA, on a été négocié. J'y étais, puis ils sont venus aussi, quand ça a passé, CPTA, puis je pense qu'on s'en est bien sortis. Fait que c'est beau. Il y a un proposage, je me suis marqué, qui c'est que vous proposez? Monsieur Tantier? Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Facture, selon l'entente survenue entre la Ville et Mechitec, ah non, c'est correct, la facture réfection de la toiture au Centre communautaire culturel Ultra-Toi, le toit du contrat à Ultra-Toi pour la pose d'un train et de scellement à divers endroits sur le toit du Centre communautaire et culturel. Il est proposé et résolu unanimement que le Conseil autorise le paiement de la facture du 20 septembre 2018 au montant de 2 500 plus les taxes à la compagnie Ultra-Toi pour la pose d'un train et de scellement à divers endroits du Centre communautaire. Que ce montant soit pris au poste budgétaire 23 08 039 722. Ça me prendrait un proposeur, Monsieur Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Facture, peinture du Centre communautaire et culturel à Claude-Laverture, entrepreneur-peinte, le toit du contrat à Monsieur Claude-Savard, entrepreneur-peinte, pour effectuer les travaux de peinture au Centre communautaire et culturel. Que le Conseil autorise le paiement de la facture 215 726 au montant de 6 500 $ plus les taxes à Monsieur Claude-Laverture, entrepreneur-peinte, pour effectuer les travaux de peinture à l'intérieur du Centre communautaire. Que le montant soit pris au poste budgétaire 23 039. Le montant de 6 500 $, c'était seulement que l'ouvrage, la peinture, c'est nous autres qui l'a peigné. Pour ceux qui disent, c'est la municipalité qui a payé à peinture. Ça fait que ça prendrait un proposeur pour Monsieur Savard. Bon, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? T'as un petit changement? C'est spécial? Je vais regarder, moi, je suis ma tête. Je suis ici, je suis le petit peupeau, là. C'est bon. Monsieur, madame, est-ce que vous avez des questions, d'autres choses? Bon, ça fait qu'on va aller aux questions de la salle, madame. On va aller, bonsoir, on va aller au point numéro 3. Tout à l'heure, vous avez dit, M. le maire, qu'il y avait eu l'acquisition par un M. Amany du Moss. Oui. C'est quel type d'activité ou... Bien que là, c'est quoi? C'est le bar, pas le bar, le motel. Le motel, ils ont rénové, bien, rénové. Ils ont fait des bonnes réparations, je l'ai été. OK. Ils ont fait changer de l'éclairage, tout ça. C'est pas toute la bâtisse? Non, la bâtisse, la balance, c'est ce que ce serait, ils se mettent ici. Avec le même monsieur? Non. OK. Une autre compagnie. Donc, avec la vocation à la même, c'est toujours un motel? Le motel, oui, puis l'autre, ça serait une salle. C'est un peu de salle. En tout cas, maintenant, ça regarde bien, là. Je ne veux pas dire que c'est tendu, mais c'est avancé. Puis, bien, le restaurant, ça prendrait soit le gars qu'il achète et lui, il sert de la grande salle, tout ça, puis tu as une petite partie de l'ancien bar, et le restaurant, il serait prêt à le louer ou même le transformer ou avoir une franchise. Quelqu'un qui dirait, moi, j'ai une franchise, puis j'y vais. Parce que pour nous autres, c'est certain que le secteur d'en haut, là, avec ça, puis il y a quelques commerces, que ça améliorerait leur sort, en tout cas. Puis, les résidents de là, ils ont le droit au même service, que ce soit en haut du vilaire ou en haut, là, c'est important que… Mais l'autre, d'ici une semaine, ça va être… S'il n'y a pas d'accrocheur, là, les prêts, puis tout, là, c'est avancé. Je suis en question, lui, il a acheté la section motel, c'est ça? Oui. Le point numéro 6, eux, à ce que j'ai bien compris, dans le compte, c'est un appui de la ville pour que les autres municipalités, quand vous avez parlé des îlots, des structures… Oui, c'est parce que si on ne passait pas à Saint-Marc, qu'il y a une autre municipalité, on vient de loquer Saint-Basier, puis un autre… Il y a deux, trois municipalités qui ont des îlots déstructurés, mais qui n'ont pas employés, mais si on n'a pas l'unanimité dans Portneuf. Ça, c'est les grandes orientations. Oui, c'est ça. Ça fait que là, c'est les autres qui ont besoin de nous autres, mais on va en avoir besoin parce que… Qu'est-ce que vous définissez comme… c'est quoi la définition d'un îlot déstructuré ou… Ben, c'est un îlot, c'est parce qu'il y avait des… on va dire, il y avait des champs abandonnés, il y avait des terres à bois abandonnées, c'était comme déstructuré. Ben ici, en haut, là, qu'est-ce qui a été déstructuré, là, Saint-Marc? Toutes les terrains en 2010… Dans quel point on est, dans le coin du Saint-Casimir ou dans… Non, en partant, en partant de… La rue principale, à partir de la rue Bourque, à peu près, là, jusqu'au Flach, à Saint-Albain. Ok, vous appelez ça des îlots? Ben, c'est parce qu'il y avait des terrains qui étaient… qui servaient pas, puis là, ils ont mis autre… agricole, excusez. Les terrains, c'est ça qu'il y a eu de la construction sur plusieurs terrains, puis encore, comme on regarde le terrain qu'il y a municipalité a, qui ont rendu au contrat de table, là. Euh… ça l'était, ça, c'est un… c'est des îlots qui étaient… je dirais pas oubliés, mais on ne pouvait pas faire grand-chose avec d'aucun. Mais tous ces îlots-là, que vous appelez des îlots déstructureux, c'est comme des îlots où il n'y a pas d'activité, c'est ça? Ben, c'était ça, on avait un, un troisièmement, je me souviens plus ce qui était, ou si quelqu'un l'a repris, un cultivateur, là, mais quand ça a passé, j'étais là, moi, c'est des années-là, là, puis… là, je ne sais plus ce qui est rendu. Chez le même, toi, qui a passé, puis il est déstructuré, parce qu'il a, il a parti parce que c'est un gars… Déstructuré, ça veut-tu dire qu'il y a eu un changement de zonage, c'est ça? Non, non, c'était plutôt quasiment, je dirais, abandonné. J'ai jamais eu de zonage. Ouais, c'est ça, puis il était quasiment comme… Mais c'était agricole. C'était agricole. Sur une carte, on va voir des îlots qui n'ont pas de zonage. Écoute, je pourrais revenir avec, vraiment, c'est quoi, en termes d'urbanisme, un îlot déstructuré. OK. Mais c'était, avant ça, des terres agricoles, et c'est comme s'il y a eu une permission, par la loi, de bâtir, parce que quand on passe sur cette rue-là, c'est rendu presque tout construit, mais c'est plus compliqué que ça. OK. Puis là, dans le fond, ce que ça disait, c'est qu'il y avait des terrains qui n'étaient pas égales en profondeur. Nous, au niveau de Saint-Marc, qui est correct, qui est en règle, quand ça a passé au niveau de 2010 avec la CPTAQ, tout a été remis correct. Mais je pourrais revenir lors de la prochaine séance avec le suivi. Les terres abandonnées. Tu pourrais regarder ça. La ligne n'était pas égale. La ligne faisait ça comme ça. L'agricole rentrait dans les endroits qu'on pouvait construire. Fait que là, ils l'ont mis, ils l'ont mis. Ah, c'est ça que ça fait. Ça redresse. OK. Fait qu'au lieu que l'agricole rentre comme toute pleine de coches, toute bizarre, de ces droits. OK. Mais je pourrais revenir à la prochaine séance avec la définition. Oui, c'est parce que je ne connais pas ça, moi, l'eau déstructurée. Fait que je me disais, normalement… Ben nous autres, à Saint-Marc, on n'avait pas tellement… Tant qu'à 2010 que la loi a passé… Oui. Je disais, comment ça se fait ça, qu'on n'a pas plus que ça. Ben, on dit, c'est parce que les terrains, sur la rue principale, sont bâtissables. Fait que ça n'a pas figuré comme des lots déstructurés. OK. Mais plusieurs places, autres paroisses ou autres villes… Sont bien, c'est ça. Oui. Fait que là, tous ceux qui ont ça, ben, ils vont être corrects pour bâtir. OK. Question par rapport au point 6 G. Gestionnaire numérique et infosceptique. Ça, c'est… C'est quoi, c'est-tu un module informatique? Oui. C'est un module informatique? En fait, vous allez avoir une liste de tous ceux qui ont des fosses sceptiques? On en a déjà une, mais dans un fichier Excel à part. Que vous avez monté manuellement? Oui, au cours des années. OK. Le module fosses sceptiques va permettre à l'inspecteur en bâtiment de pouvoir mieux gérer tout ce qui se passe au niveau des fosses sceptiques, parce qu'il en reste quand même à Saint-Marc, surtout dans le troisième rail. Il y en a quelques-unes aussi dans le village. Mais il y en a dans le développement là-bas… Dans le développement là… Comment est-ce qu'il appelle ça? Proche d'Odette, là, il n'y en a pas quand même des fosses sceptiques dans ce moment-là? Oui, dans la rue de la station, il y en a quelques-unes. OK. Fait qu'il y en a un petit peu… Ben, parce que c'est chez la pierre solide, là. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça qu'il y en a, pas juste dans les rangs. Fait que le module va permettre de mieux gérer des informations. Fait que quand, justement, il y a des modifications, des changements qui se passent, le vidangeage, pis tout ça, en même temps… Puis là, je fais le lien avec le gestionnaire numérique, c'est que dans le fond, tous nos modules sont séparés. Si je veux voir à telle résidence, c'est quoi les permis qui ont été émis, il faut que je rentre dans le module permis. Si je veux aller voir, les taxes sont-tu payées dans tel module, il faut que j'aille dans l'autre module. Le gestionnaire numérique va venir comme tout associer ça ensemble, pis on va pouvoir rajouter, par exemple, quand ils font des branchements, des raccordements, il y a des réparations qui sont faites sur le terrain d'une propriété, bien, les employés d'Avoirie prennent des photos qu'on va pouvoir rajouter. Si Alexandre, mettons, l'inspecteur reçoit un plan pour une remise, pour l'ajout d'un cabanon, bien, il peut joindre le plan dans le dossier. Fait que ça devient comme une grosse base de données. C'est pas pour les faux sceptiques dans le fond. Non, il y a le module faux sceptiques. Mais c'est un gros problème partout, ça, hein, même à la MRC, là, on a passé la... Qu'est-ce qui est un gros problème? Parce que les faux sceptiques, bien, savoir exactement, là, parce qu'ils ont venu l'expliquer, l'autre jour, pis c'est compliqué, c'est pas... Consultation des dossiers, ça vient une fois me dire, la consultation des dossiers. Si vous pouvez faire une recherche, puis aller consulter différents modules, juste avec le gestionnaire. C'est ça. Ça vient chapeau au lit, tout ça. C'est pour ça que ça coûte cher, mais ça vaut la peine de... Oui, oui, mais c'est pour ça que vous voulez savoir... C'est de donner du flux, du plan administratif pour faire des consultations qui vont être faciles à faire. Pis dans le prix, tu sais, ça inclut, oui, l'achat du module, toute l'installation, mais la formation aussi auprès des employés. Ok, c'est bon. Tout à l'heure, au point 6H, vous parlez d'un bug. On parle d'un bug informatique, on parle... Est-ce que les autres municipalités qui partagent le déficit de la CAQ à 50% ? Oui, oui. Ce que j'ai pu comprendre, c'est comme s'ils n'étaient pas d'accord après... Non, non, quand on a fait la réunion, j'étais là. Oui. Je représentais la CAQ. Oui. Il y avait Marion Leclerc, c'est ça qu'on disait à temps-là. Bon. Ça a été convenu que la municipalité de Saint-Marc, moi j'ai fait, on en avait parlé un peu ici, j'ai fait un offre qu'on reprendrait la CAQ, je sais, pour qu'on la prenne. La CAQ qui l'a rejet. Fait que si on la laisse aller, on la perd dans le secteur ouest. Là, nous autres, on parlait aux autres municipalités. J'ai convoqué une réunion à la CAQ de Saint-Casimir pour rester honneur. C'est ça qui est arrivé, c'était 50% du difficile, mais pas 50% de la population. Là, c'est parce que la résolution comme a été faite, il y a eu un petit bug dedans, c'était le cas de le dire. Dans le fond, nous autres, on payait 50%, si le difficile était de 14 000, on payait 7 000. Mais l'autre 7 000, il était indivisé au pro-rata de la population de toutes les autres municipalités, mais il n'y en a pas. Pas uniquement à Saint-Marc. Oui, mais par contre, il y avait un petit bug dans le sens que c'était sous 50% de la population. Enfin, nous autres, si, là, c'est ça. Le bug, c'était que la résolution que les municipalités devaient faire et que les Saint-Marc, ça aurait dû se lire tel que ce soit. 50% pour les autres au pro-rata de la population. Ce qui a été inscrit, c'est maximum 50 cents par habitant. Ils ont changé le 50%. Ils ont changé le 50% à 50 cents. L'Europe vient d'ici. Mais pour une municipalité, puis c'est le directeur général qui l'a vu. Nous, on le savait. On le savait. Je lui ai dit, « Envoyez le compte. Ce n'est pas de même que ça a été fait. S'il y a eu une erreur, bien, on va... » Mais il y a une municipalité qui a dit, « Envoyez-nous la résolution qu'on a faite à soir, la correction, puis on va le payer. » Les autres avaient tout payé. Tout le monde avait compris que c'était 50%, sauf que dans la formulation qu'elle était faite à 50 cents maximum par habitant, ce n'est pas le même prix que 50% au pro-rata. Donc, c'était une erreur d'écriture qui est venu d'ici. Oui, oui, d'écriture. Parce que c'est Saint-Marc qui a fourni le modèle pour les autres municipalités. C'est ça. Donc... Parce que les autres, ils ont tous adopté ça. Non, ils l'ont pris. Oui. Mais ils l'ont pris. Mais il y en a un que... Le directeur général, c'est vrai qu'il avait raison. Il y avait une mauvaise interprétation. Une erreur que... Mais là, ils ont tous parlé... Bien, pas toutes, parce que les autres ont tous payé. Sauf le respecteur. Mais il a dit... Mettez la résolution comme on avait dit qu'elle serait. Fait que de même... Parce que quelqu'un lui-même pourrait se faire poursuivre ses règles. Tu savais que... C'est parce que les autres, il faut qu'ils payent de la résolution. Si c'est adopté... Fait que ça vient... Ils sentaient mal à l'aise de... Ils sentaient mal à l'aise de payer un montant qui n'était pas conforme à la résolution. C'est juste pour... C'est ça. On n'a pas... Il n'y a pas personne. On ne peut pas blâmer personne. Puis ça dépend de la façon que les autres l'ont pris. Mais après, il y a une mutualité qui est saisie. On est prêts à le payer, mais je corrigerai. Bon. Donc là, la correction, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que... Mais demandez-nous qu'on remontait en 2016, tantôt. Avec la facture. Mais c'est parce que quand... C'est parce que... Tu sais, le procès verbal, là, quand il est mis sur le site internet, puis que les gens, ils lisent, bien, il faut que ça aille du sens. Ça part d'où, là. C'est comme ça qu'il est constitué une résolution, c'est un peu comme une histoire. Puis quand on envoyait les factures aux municipalités participantes, il y avait une lettre qui disait que selon la résolution, tu sais, il y avait été... Selon la rencontre entre les mailles, il y avait été convenu de payer 50%. Ça fait que c'est pour ça que toutes les municipalités, tu sais, ont payé sans problème, là. Parce que tout le monde comprenait qu'il y avait eu un bol, sauf que c'est mieux de le corriger pour éviter tout problème futur. C'est correct. Ça précise l'erreur qui avait été commise. Dans le fond, c'est corrigé tout simplement. C'est ça. Un point que j'avais demandé il y a peut-être de ça quelques mois, le point 6M concernant la réfection du plancher. Quand il avait été question de l'agrandissement, je vous avais demandé parce qu'il y avait du monde à Saint-Marc qui voulait savoir s'il était pour avoir une réfection du plancher. Je vous avais posé la question, vous m'avez dit, dans l'agrandissement, c'est pas prévu. Maintenant, tout à l'heure, quand vous avez dit que les gens de Saint-Marc vont être très heureux d'apprendre qu'il y a... C'est fait, là, la réfection du plancher? OK. Mais dans quel budget ça a été pris, étant donné que, quand j'avais posé la question, c'était pas prévu? Dans quel budget ça a été pris? Vous avez lu tantôt 23-039-729. C'est un poste du projet de projet. Ça fait partie du projet du Centre communautaire. OK. Et elle souhaite accoler nos subventions. Puis l'autre, il n'était pas... Notre subvention, on l'avait, mais celle-là, elle n'était pas finie, finalisée. OK. Quand on a fait l'appel d'offres pour Alain M&M qui a eu le contrat, non, le plancher n'en faisait pas partie. C'est ça. Par la suite, le conseil a fait des ajouts, comme on dit, le tanquet, là, mais on avait de l'argent pour le tanquet. Est-ce que l'agrandissement est terminé? Est-ce que c'est pas mal? Il reste quelques petites affaires, là, mais je suis pas mal avancé. OK. OK. Et le point 6, oh, la facture, système de neutralisation des odeurs. Ça, on avait parlé cet été qu'il y avait eu une plainte à un moment donné. Ça, c'est au parc industriel. Oui. C'est une senteur que ça donnait. Puis, on a fait, on a engagé une compagnie pour remédier. Puis, ça a fonctionné. OK. Est-ce que le prix, c'est une seule intervention sur 224 dollars ou c'est un système qui a été installé? Non, non, non. C'est un système qui a été installé après la clôture qui borne les étangs aérés. OK. Ça a été installé, il me semble que c'était en mois de juillet. Puis, on a reprolongé, compte tenu que le septembre avait des belles températures. Quand il y a fait de l'eau, la température… Oui. Ça fait que la température, en tout cas, ça moussait à 100 heures. Mais là, tout est démantelé. Mais là, à l'heure actuelle, tout est démantelé. Puis, le conseil aura à se prononcer s'ils veulent poursuivre l'expérience l'année prochaine, en location ou en achat. Mais ça, c'est à eux de voir plus tard. OK. C'est bon. Je t'emmène. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la salle? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose d'aller de l'Assemblée? Mme Christina. Merci à tout le monde. Ça a été une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.